Salut les gars, nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui, ça va être quoi ? Je vais manger le meilleur sandwich de Paris versus le pire sandwich de Paris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas vous dire lequel est le pire. Je vais vous montrer quand même des avis. Voilà, les avis de le pire sandwich de Paris. Burk, 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 burk. Enfin bref, facile à trouver, c'est sur TripAdvisor. Vous voulez le chercher ? Cherchez, je ne vous dirai pas c'est qui, mais on va manger le pire sandwich de Paris versus le meilleur sandwich de Paris. Alors, j'ai fait un petit peu de recherche. Et à ce qui paraît, voilà, j'ai regardé aussi d'autres vidéos. J'ai beaucoup recherché sur Google, voilà, le meilleur sandwich de Paris. C'est Alain Biam Biam. C'était super drôle. Donc voilà, j'ai vu plein de vidéos, plein de TikTok, plein de réels, plein de tout ce que vous voulez en disant que c'était les meilleurs sandwichs qu'ils avaient mangés. Littéralement, je suis un fan de sandwichs. J'aime trop ça, j'aime trop les sandwichs. Je pourrais m'alimenter que de ça si je pouvais. Enfin, j'abuse un peu parce que j'aime aussi d'autres choses. Mais vraiment, je suis un grand fan de sandwichs. Donc du coup, on va aller tester ça. On va d'abord faire le pire et ensuite le meilleur. Ou alors, je vais acheter le pire et le meilleur et je les déguste ensemble. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais en tout cas, ça va se passer et j'espère que ça va être bon. Peut-être que j'en prendrai plusieurs chez Alain Biam Biam. Parce que je crois qu'ils font aussi un sandwich végétarien qui est exceptionnel. Enfin bref, je ne vais pas trop vous spoil. Mais les gars, déjà, on n'oublie pas quoi ? On n'oublie pas de me dire que ma coupe, elle est beau gosse en commentaire. Voilà, tu me rafles le BG. Comme ça, je sais que ma coupe, elle est fantastico. Et pouce en l'air, abonnement, tout ça. Vous savez, on est bientôt 130 000. Ça fait plaisir. Donc les gars, je vais maintenant me préparer pour sortir tout simplement en direction chez Alain Biam Biam. Ça fait trop plaisir. Allez, on est bien. Bon, allez, c'est parti. Je me prépare. On y va. Bon, les gars, je suis prêt. Voilà, sac à langer. Je suis avec le bébé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre Chéra sur Paris. Là, elle est sur Paris. Du coup, je vais aller la chercher avec le petit. Et directement après, je vais aller manger les sandwichs. Du coup, j'irai au pire et ensuite, j'irai au meilleur. Et en plus, je pense qu'il y aura Chéra avec nous. Du coup, elle va juger avec nous. En plus, j'ai faim. Je n'ai pas mangé depuis tout à l'heure. Si j'ai une tomate et un café dans le ventre. Parce qu'en ce moment, je mange des tomates tout le temps. Tout le temps. Ça fait une semaine, je ne mange que des tomates. Et j'adore ça. J'adore les tomates. C'est trop bon. C'est bon pour la vie, les tomates. Allez, à tout de suite. Miam, 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 les tomates. J'adore ça. Bon, les gars, là, on est direction le Plaza Athénée dans le 8e. On va aller chercher Chéra. Et ensuite, on va directement dans le 3e chez Alain Biam Biam. Et on ira aussi dans un arrondissement que je ne dirai pas le 11e. Voilà, j'irai dans le 11e chercher le pire sandwich de Paris. Bon, alors, je vais d'abord aller chercher le pire sandwich de Paris. Et ensuite, allez... Ouais, je pense que je vais faire ça. Là, on va d'abord aller chercher le pire sandwich de Paris. Et ensuite, on ira chercher le meilleur sandwich de Paris. Là, il faut que je fasse très attention. Parce que les gens, ils roulent n'importe comment. Bon, allez, je vous laisse. J'ai besoin de me concentrer. Bon, je suis arrivé au Plaza, là. Je lui envoie un message. Je suis là. Elle me répond. J'arrive, je vais aux toilettes. Tu n'aurais pas pu aller aux toilettes avant. Elle m'a foutu un peu dans la merde. Par contre, du coup, avec ces conneries, il est 14h40. En sachant qu'il reste 40 minutes pour aller dans le 3e en voiture. Est-ce qu'il va lui rester des sandwiches ? Donc, je pense que je vais d'abord aller chez Alain Miam Miam. Et ensuite, j'irai dans l'autre parce que c'est une chaîne. Du coup, c'est sûr qu'il y aura tout le temps des sandwiches. J'attends l'autre, là. Oui, oui. Je sais que tu regardais cette vidéo. Je sais que tu regardais cette vidéo. Je t'attends, là. Tu fais chier et tu es toujours en retard. La voix, là, la star de YouTube. Bonjour. Tu as vraiment voulu casser ma voiture, là. Je te fais un braquage américaine. Il est où mon fils ? Oh, mes cheveux ! Mes cheveux sont coincés ! Mes cheveux ! Raph, très énervé par les bouchons. Il m'a dit, vas-y, j'ai envie de rentrer, ça me saoule. T'as envie de rentrer à la maison ? Je suis sûr, j'ai envie de tout abandonner. T'as envie de sortir de la voiture ? J'ai envie d'abandonner, j'ai rentré à la maison. J'en ai marre des bouchons. On a 2 km, 2 km, 23 minutes. C'est quoi, ça ? Ça me saoule, genre. J'avoue que c'est Paris. C'est relou. Le feu, il passe au rouge, vert, ça ne bouge pas. Au quoi ? Il passe au rouge, vert, rouge, vert, ça ne bouge pas. Je reste ici comme ça. Putain, regarde, là il est vert, on bouge ? Regarde, regarde, on bouge ? On ne bouge pas. C'est la première fois que tu as de klaxonner, c'est vraiment que tu perds patience. Non, ça ne bouge pas. C'est le seum, j'ai envie de tout dire. Allez, courage, fais ça pour ta communauté. Et pour couronner le taux, qui se tape les bouchons poubelles ? C'est moi. C'est Louis. Il a vraiment intérêt à être délicieux, le sandwich, parce que putain de sa mère, j'ai fait 1h30 de voiture pour aller dans Paris. Quel rénage. On habite à Paris, et on met quand même 1h30 pour aller à Paris. Tu sais que j'aurais pu aller à Lille, chercher McDo et revenir, genre. Oh, c'est vrai. Je te rends compte que là, je suis dans le marais à 15h, ça veut dire qu'imagine pour sortir, genre. Là, le marais, c'est horrible. Là, je peux te dire qu'on est embourbés comme dans un marais. Déjà, pour se garer, je ne sais pas comment je vais faire. Oula ! Oui, parce que Raph, il a choisi son jour pour aller dans le centre de Paris, qui est la Fashion Week. J'ai aussi trouvé une place dans le pire parking du monde. Du coup, c'est rare, maintenant, dans la voiture, je vais chercher le sandwich. Et j'ai oublié mon portefeuille. Au final, les gars, je n'ai pas trop filmé là-bas, parce que, si je ne sais pas, ils n'étaient pas très accueillants. Du coup, je ne me suis pas senti à l'ise. Oula, il y a Chira qui m'attend dans la voiture. Je vais vite. Voilà, deuxième adresse. Bon, c'est bon, il y a tout. On peut rentrer à la maison. C'est bon. Oh, ça pue, ici. Ah, enfin, je suis sur la route du retour. J'ai tout. J'ai le mauvais, j'ai le bon. On rentre, on va tout déguster à la maison. On a 1h10 de route. Par contre, je disais, je n'ai pas filmé chez Alain Miam Miam. Je ne sais pas, je ne me suis pas senti. Ah ouais ? Tu n'as pas mis à l'aide ? Ouais, tout le monde râlait là-bas. J'entendais, ouais, casse les couilles. Ah ouais ? Ouais, le patron, il râlait sur les meufs. Les meufs, elles râlaient, elles en avaient marre. Mais en fait, je pense qu'il y a énormément de trafic, genre. Trafic, genre pas de trafic de drogue, mais... T'as qu'à gâter, quoi. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'influence. Et je pense qu'ils en avaient marre, fin de journée, comme ça. Je pense qu'ils en avaient marre. Donc, je n'ai pas trop filmé. J'ai un peu filmé, voilà, à l'intérieur, comme ça, avec mon téléphone. Mais je n'étais pas comme ça avec mon téléphone. Excusez-moi, je peux filmer. Ouais, ils n'étaient pas... Chaleureux. C'était pas chaleureux, ouais. C'est bien que tu le dis. Moi, t'es honnête, hein, ta vidéo. Oh, je suis honnête. Alors que, par contre... Dans le pire. Dans le pire, je te jure que les sandwichs... Les sandwichs... Déjà, ils n'ont été pas au juste sympa non plus. Le mec, il était un peu antipathique aussi. Genre, ça te voit, il n'en avait rien à foutre d'être là avec des clients. Ils en ont tout le temps. Ouais. Les sandwichs, ils ne m'avaient pas l'air si mauvais que ça. Ah ouais ? Je pense que c'est plus par rapport à... La géolocalisation. Ouais, non, mais même les gens qui y travaillent, genre. Du coup, on va tester tranquille. Du coup, je vais retirer l'emballage aussi, parce qu'il y a tout qui est dessus. Bah, on peut... Donc, voilà. Par contre, les sandwichs de chez Alain Miam Miam ont l'air incroyables. Ah ouais ? Frère, de toute façon, toi, tu ne pourras rien manger de ce que je mange. C'est du porc. Il n'y a que du porc. Ah non, il y avait du pastrami. Ah ouais. Je suis con, j'aurais dû te prendre un sandwich au pastrami. Ah oui, les gars, je suis derrière, parce que du coup, j'ai dû donner à manger à bébé, puis j'allais rester là. Voilà qui est mieux. Bon, je vais enfin pouvoir goûter ces sandwichs. Par contre, celui de Alain Miam Miam, c'est abusé. Regardez-moi tout ça. C'est abusé. Il y a tellement de trucs. Lui, tu le manges, tu finis avec du cholestérol. Alors, déjà, au niveau du prix, lui, je l'ai payé 13,50€. C'était le grand format. Il a fait un plus petit format, mais franchement, c'était à 10,50€ et tu avais juste un tout petit peu moins. Genre, il devait faire ça. Quand j'ai choisi le grand, je m'attendais vraiment à un grand, quoi. Et lui, je l'ai payé 4,50€. Et voilà, il n'y a strictement rien dedans. Ah, si, il y a du beurre. Beurre, émantale, jambon. J'ai pris le basique. Et dans celui-là, il y a tomate. Alors, c'est l'huile d'olive. Ce n'est pas du beurre, ils mettent de l'huile d'olive. Tomate, salade, avocat. Jambon de pays et du comté. Et de la ciboulette. Je suis trop pressé de le goûter. Je goûte lequel en premier ? Allez, le pire. En vrai, ce n'est pas ouf. Le pain est un peu rassis. Ouais, ce n'est pas ouf. Alors, ouais, je n'ai pas ouf, mais est-ce que c'est vraiment le pire de Paris ? Alors, franchement, je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas mangé de la journée que je le trouve, ça va. Franchement, je l'éclate. Mais, ouais, franchement, elle est normale. Franchement, elle est normale. Bon, bah, je vais goûter la bête. Attendez, je suis à deux doigts de m'étouffer. Je vous jure, premier degré, j'allais mourir. Ah, j'ai flippé sa mère. Je n'ai pas eu assez de trucs dans la bouche, là. Alors, il est bon, mais bizarrement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de goût. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs. Et d'ailleurs, le jambon de pays, là, trop dur à manger. Par contre, le comté, il est incroyable. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs à manger, c'est tellement gros, que tu ne sens rien. Et par contre, ouais, le jambon de pays, il est très bon. Vraiment, il est délicieux, mais trop de mal à le manger. Ah, là, ça arrive. Ok. Par contre, à chaque fois, tu as deux doigts de m'ouvrir. Non, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il y avait plusieurs menus. Moi, j'ai pris le jambon de pays. Je crois qu'il y avait plusieurs trucs. Tu pouvais choisir ce que tu voulais. Je sais qu'ils font aussi des galettes végétariennes. Ok, là, j'arrive à l'avocat et tout. Non, ok. Ok. Il est incroyable. Non, j'avoue, il est incroyable. C'est plus, c'est genre de fou. En fait, c'était au début. Au début, il n'y avait rien. Là, quand tu as bien tout, l'huile d'olive, l'avocat, la fraîcheur des tomates, là. Tu sens bien la ciboulette. Déjà, c'est déjà un petit peu plus facile à mâcher. Non, franchement, c'est incroyable. Hum, hum. Je trouve que le bête qui rajoute de la ciboulette, ça rajoute vraiment un truc. Mais c'est, wow. Regardez la bête. Franchement, ils sont hyper généreux. Après, ils coûtent quand même 13,50. Mais à ce prix-là, j'avoue que le pain, il est petit. Moi, je pensais que c'était... J'étais un peu déçu quand j'ai vu la taille du pain. Surtout quand j'ai demandé un Big Miam. Mais ils calent. Je ne vais pas vous mentir, ils calent. Parce qu'ils sont généreusement servis. Il y a énormément de fromage, énormément de salade et tout. Bon, ça, ça coûte moins cher. Ils sont quand même bien servis, je trouve, en jambon de pays. Je ne sais pas... J'avoue que lui, à côté de lui, il est quand même énormément fade. J'ai quand même payé ça 4,50 euros. Donc, il y a quoi ? Il y a un bout de jambon ? Il n'y a même pas. C'est des petites tranches de démantale, en plus, qui a fait la guerre. Un peu de jambon. Beaucoup de beurre. Il n'y a même pas beaucoup, mais il y a du beurre. J'avoue que là, il n'y a rien à voir. On oublie qu'ils n'étaient pas très aimables. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas aimables, mais c'était parisien. Je ne les trouvais pas très commerciales. Mais au même titre que quand tu vas dans un café, un bistrot parisien, le serveur. Il y en a, ils ne sont juste pas aimables. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas gentils, mais c'est juste qu'ils ne sont pas commerciales. Par contre, si je dois donner un inconvénient. Son inconvénient, c'est ce qui fait sa force. C'est qu'il y a trop de trucs. C'est-à-dire qu'un sandwich, c'est quoi un sandwich ? C'est que tu manges ça vite fait, tu vois. Tu sors ta peau, tu sors ton truc, ce n'est pas trop quoi manger. Tu n'as pas le temps, tu prends un sandwich, tu manges en marchant. Frère, va manger ça en marchant. Va manger ça en marchant, mon pote. Mais voilà, après, ça reste excellent. Il y a beaucoup de fromage. Ça, ce n'est pas un truc à manger en date. Le jambon de pays, il est trop dur à manger. Par contre, c'est bon. Mais en vrai, ça se finit bien. Je te demande si le pain est fait maison. C'est une sorte de pain de ciabatta. Les grosses douchées comme ça, ça va faire très attention et ne pas se tuer. Vous savez quoi, je suis en train de ouf de me concentrer. Il ne faut pas m'étouffer. Ce n'est pas possible. Il y a trop de gras dans le jambon. Le jambon n'est pas trop gras. Le jambon n'est pas agréable. On se blinde. Franchement, si vous allez là-bas, ne prenez pas le grand. Il va vous taper. Il est trop. Ça fait longtemps que je ne peux pas manger des sandwiches comme ça. Écoutez-moi en commentaire si vous aimez bien les sandwiches. Vraiment, je pourrais en manger tous les jours. Je vous l'ai déjà dit, mais je vais quand même le finir. Je vais finir ce que je peux. Je le garde, mais... T'as voulu, il n'a plus de goût. En fait, quand tu pâches du meilleur ou du pire, du pire, il n'est pas ouf. Mais ça reste un truc basique. Comment ? Je vais poser une vraie question. Comment tu peux faire un sandwich horriblement dégueulasse avec juste du jambon, du beurre et du fromage ? Genre, même si tu achètes le fromage, je ne sais pas, genre un fromage industriel, du pain, genre ce n'est pas du pain frais, et du jambon, tu achètes un jambon pareil industriel, et le beurre pareil industriel, au final, ça va être bon. Donc je pense que c'était vraiment le pire sandwich de Paris, parce que les gens ne sont pas agréables là-bas, il y a trop de monde, c'est sale. Je pense que c'est plus pour ça. Ce soir, je ne mange pas. Mais en même temps, il est 18h15. J'ai mis toute la journée. Toute la journée, j'étais que sur Paris à conduire. C'est ça qui est chiant quand on habite en région parisienne, et dites-vous, j'habite proche. Ce n'est pas genre j'habite à 40 minutes. J'habite très proche de Paris, genre. Je suis la région parisienne proche Paris. La petite couronne. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je peux vous dire, j'ai mis une heure à y aller, et une heure trente, facilement une heure quarante à revenir. Ça, c'est la meilleure partie du pain. Ça fait beaucoup de pain quand même là. Oui mon chien, ça fait beaucoup de pain, je suis d'accord avec toi. Du coup, je vais juste retirer ça. Fini quand même. Je vais donner les notes. Là, je vais dormir. Sieste, mon pote. Alors, concernant le sandwich, le meilleur de Paris, je vais lui mettre la note de 8 sur 10. Franchement, trop bon. Ça se voit que les produits sont graves frais, graves bons. De toute façon, la meuf, je l'ai vu, elle a coupé, elle a râpé la meule de Comté comme ça devant moi. Donc, je sais que c'est du fromage, c'est du bon fromage quoi. Donc, ce n'est pas du fromage acheté je ne sais pas où. Le jambon, franchement le jambon, il était bon, mais trop de gras. C'est-à-dire que quand tu le manges comme ça, quand il y en a beaucoup, peut-être si tu en manges un comme ça, tu le manges, ça peut être agréable, mais là, je trouve qu'il y a trop de gras, trop de trucs, et au final, vous voyez, ça fait ça genre. Et quand tu le manges, du coup, ça ne donne pas envie de manger. Donc voilà, après, tout le reste se marie bien. L'avocat, super bon. Franchement, bien joué d'avoir mis de l'avocat. En fait, à la place du beurre, ils mettent de l'huile d'olive. C'est pas mal. Ciboulette, trop bien. J'adore la ciboulette. Donc, tout se mariait bien. Franchement, c'était bien. Il y avait un petit peu trop de fromage. Franchement, j'adore le fromage. Mais il y en avait peut-être un petit peu beaucoup. Du coup, leur force, c'est un petit peu aussi leur défaut. Il y a un peu trop de fromage. Mais vraiment, ils se mangent super bien. Franchement, ils sont super bons. Vraiment, gagner un point, s'ils auraient été grave accueillants, grave souriants, grave trucs. Bon, après, voilà, chacun sa journée. Je ne vais pas non plus... Même à 16h, les gars, il y avait du monde de ouf. J'ai fait la queue, j'ai attendu 30 minutes. Donc, je ne veux même pas savoir à midi, ça va être le rush de la queue jusqu'à là-bas. Donc, voilà, peut-être qu'ils étaient fatigués et tout. Donc, voilà, un petit 8. Et je trouve que c'est bien, c'est bien, un petit 8, c'est très bien. Mais de là à dire que c'est le meilleur de Paris, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense que je peux trouver mieux, je trouverai mieux, vous allez voir. Mais c'est pas mal, ouais. Vous étiez plein à m'avoir dit que lui, c'était le meilleur. Et même moi, on m'avait dit en perso, il faut que tu ailles absolument tester chez Alain Miam Miam. Et voilà, je ne suis ni déçu, ni grave content. J'ai bien mangé, j'ai très très bien mangé. Et c'est sur ça que je m'arrête. Et est-ce que je le conseillerais, oui. Oui, oui, je vous conseillerais d'aller tester parce que vous voyez, la taille du truc quand même. C'était vraiment bon. Très très bon. Concernant le pire sandwich de Paris, selon les notes, ce n'est pas moi qui le dis. Et d'ailleurs, même moi, regardez. Je vais être gentil avec lui parce que franchement, vous voyez, je l'ai fini. Franchement, j'ai mangé des sandwiches pires, oui. Pire, j'en ai déjà mangé des pires. Genre, peut-être avec du poulet ou du thon pas frais et tout. Là, j'ai pris le basique. Donc voilà, ce n'est pas le pire pour moi. Franchement, ce n'était pas ouf. Voilà, ce n'était pas ouf. C'était un sandwich vraiment sur le pouce comme ça. C'est moins bon que les donuts, tout ça. Franchement, j'avoue que c'est moins bon que les donuts, tout ça. Mais souvent, je n'ai pas craché dans la soupe. De la nourriture, c'est de la nourriture. Là, c'était mangeable. C'était... Voilà. Si je l'ai fini, ça part de lui-même. Donc, je lui mettrai un 3 sur 10. Donc, voilà, les gars. Cette vidéo, elle est finie. J'espère que vous avez kiffé ce petit contenu. Voilà, qui change. Qui ne change pas trop en même temps. Pas trop. Qui change, non. Ça change. Oui, c'est que c'est des sandwiches. C'est des trucs comme ça. Parce que je n'ai jamais fait de sandwich. Mais est-ce que j'ai déjà fait le pire versus le meilleur restaurant de quelque chose ? Je ne crois pas. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. Donc, voilà. Si ça vous a plu, le petit pouce en l'air pour montrer que ce contenu vous plaît. Dites-le moi en commentaire. Comme ça, peut-être que je ferai sur autre chose. Le meilleur burger. La meilleure pizza. Le meilleur kebab. Le meilleur kebab versus le pire. Ça, ça peut être intéressant. Sur ce, je vous dis à la prochaine. À mercredi pour une nouvelle vidéo. Le plus important, comme d'hab les gars. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Surtout en ce moment. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao !